Je vous salue dans le nom de Jésus Nous bénissons l'éternel à cause de sa présence au milieu de nous ce soir Nous savons que cette semaine Dieu va faire des grandes choses avec son église Je sais que toi-même sois branché seulement à cette semaine Après les enseignements entrent dans une forte prière Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend C'est-à-dire ce que tu vas entendre aujourd'hui Ça va t'amener dans une autre dimension de la prière Au moment où Dieu m'avait appelé J'ai ne témoigné pas J'ai fait beaucoup d'années dans la maison de mon pasteur Pour mon témoignage c'est une recommandation de Dieu lui-même Premièrement j'avais peur Deuxième point je ne voulais pas que tout le monde puisse avoir une idée sur la vie que j'ai menée dans l'ancien temps Au moment où j'ai reçu la force du Saint-Esprit C'est cette force qui m'a beaucoup aidé afin que je puisse le témoigner jusqu'à aujourd'hui Ce que je veux demander à l'église du Seigneur Si tu te retrouves dans tout ce que nous sommes en train de dire Il vaut mieux pour toi que tu te confesses Au moment où l'apôtre Paul est allé à Éphèse Au moment où il est allé prêcher là-bas Les gens qui ont été dans la magie sont allés se confesser devant le peuple Et aussi devant l'homme de Dieu qui était Paul Si on organisait cette oeuvre Ce n'est pas seulement pour écouter Premièrement ça va t'aider dans la vie de chrétien Et tu vas te donner une très bonne position au moment où tu vas faire le combat spirituel Nos ennemis on ne les voit pas avec nos yeux physiques Il y a deux fois où les sorciers n'acceptent même pas qu'ils aient la sorcellerie Alors quand je n'ai pas la sorcellerie Si il dit que je n'ai pas la sorcellerie ça ne doit pas te rassurer Mais à travers la prière tu vas découvrir que cet homme est encore dans une mauvaise dimension Si vous ne faites pas des prières dans la maison Alors comme on sait à beaucoup prier vous allez découvrir ce qui s'est caché dans votre famille Vous savez pourquoi ma famille n'était pas informée de ce qui s'est passé ? Et ils voyaient comment est-ce que les gens mouraient chaque année mais au même moment Comme il n'y avait pas la prière c'était vraiment difficile qu'ils puissent découvrir que c'était la sorcellerie qui était en train d'agir de cette manière Ce n'était pas terminé juste sur moi On m'avait encore recommandé d'amener encore un autre enfant dans le monde de la sorcellerie Et aussi ce sont des gagneurs d'âme S'il est dans la sorcellerie il aura tendance à vouloir attirer beaucoup de gens dans ce monde là-bas Que les seigneurs soient loués Nous sommes dans Romains verset 9 Romains chapitre 10 verset 9 Romains chapitre 10 verset 9 la Bible nous dit ceci Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité de mort Tu seras sauvé Amen Maintenant il y a une condition Si tu confesses de ta bouche Beaucoup de gens n'ont pas encore confessé que Jésus était le sauveur de leur vie Là maintenant c'est une condition Si tu confesses Jésus-Christ dans ta vie Et si tu crois en toi que Jésus l'a ressuscité Et Dieu l'a ressuscité d'entre le mort Tu seras sauvé Là il y a deux problèmes Si nous demandons dans l'assemblée Qui a déjà cru Tout le monde va mettre sa main en l'air Parce que tout le monde se dira J'ai déjà cru Croire c'est accepter l'existence de quelque chose On accepte que Dieu existe et Jésus existe Même les sorciers Ils ont déjà cru Ils ont déjà cru que Jésus est là et aussi Dieu est là Même le féticheur Le problème maintenant c'est être sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Si tu n'es pas encore sauvé c'est maintenant le moment Si y'a d'autres combats qui t'attendent C'est parce que tu n'es pas encore sauvé Tu as déjà cru Mais tu n'es pas encore sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Comme on te voyait dans le temps passé Aujourd'hui maintenant on commence à témoigner Dans le temps passé Il n'était pas comme ça Là maintenant il y a un changement Ce n'est pas bien quand on témoigne dans ta vie En disant que tu es trop orgueilleux Bien que tu es chrétien C'est qu'il y a un démon de l'orgueur Qui a déjà assujetti ta vie D'autres se disent C'est vrai que j'ai déjà cru Mais mes points sont toujours avec moi Je suis tel que j'étais De tel dire Si tu es aux côtés de quelqu'un Qui est dans un mauvais monde Parce que les mauvaises choses Viennent à partir de ce que nous disons Amen C'est pourquoi Tu dois faire un effort pour être sauvé Celui qui est sauvé C'est déjà terminé Parce que la puissance de la sorcellerie Il se trouve sous ses pieds On ne peut pas lui envoyer Quelque chose de la sorcellerie Qui puisse l'atteindre Ce que nous allons voir aujourd'hui C'est vraiment très important Aujourd'hui je peux clôturer Avec la sorcellerie noire Nous allons entrer dans une autre partie Au moment où on recevait les féticheurs Avant de continuer La partie qu'on a laissé hier On nous avait encore amené Un autre marabout qui venait du Sénégal Il était venu juste pour qu'il fasse avec nous Les fétiches C'était vraiment une très mauvaise cérémonie Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas encore compris Pourquoi est-ce qu'on avait fait cela Amen Église, écoutez-moi Le pays dans lequel vous vous trouvez Vous devez commencer à prier pour ce pays Les princes de ténèbres que le diable a déjà placés dans toutes les communes Ils doivent être renversés par vous Le diable n'est pas omniprésent On l'appelle Dieu est appelé omniprésent Parce qu'il est partout au même moment Il est en Asie Il est en Afrique Il est en Océanie Il est en Europe Au même moment Il est en train d'écouter les prières de tout le monde Les diables a des limites Mais A travers ces représentants Il s'est fait aussi omniprésent C'est pour ça dans chaque famille Il ne manque jamais un sorcier C'est les sorciers là-bas qui représentent Le diable dans cette famille là-bas Et dans chaque tribu On a placé un prince Un prince qui gère toute la tribu Et Satan est en train de recevoir des informations A partir de ce prince là-bas Même dans les cratiers C'est toujours comme ça Tu te vois dans la commune de Manika Les gens de là ont leur comportement Tu vois à Kasulo Et aussi ils ont leur comportement C'est toujours dans une même ville de Koloizi Chaque prince influence dans la commune où il est Sa manière de vie C'est comme ça que tu vas aller dans un autre quartier Tu trouves qu'il y a seulement des fumeurs de chambre Ils sont en train de prendre seulement les chambres Et que toi aussi tu entres dans le quartier Au moins tu étais bien Au moins tu arrives là-bas Tu commences aussi à fumer C'est-à-dire le prince qu'on a déjà placé là-bas C'est lui qui est chargé des chambres Tu peux aller dans un autre quartier Où on ne prend jamais les filles à mariage Elles sont toujours comme ça Toi aussi tu peux aller dans ce quartier là-bas Toi aussi tu es sous ce pouvoir là-bas Si tu vas dans un autre endroit La première chose que tu peux faire Quand tu arrives dans une nouvelle maison Ou dans un nouveau quartier Tu dois dire à Dieu Je renverse les princes qui règnent dans ce quartier Qu'ils soient en dessous de mes pieds Je vais vous donner un exemple A Kenya là où je reste Dans le quartier où je réside C'est là qu'il y a les mauvaises choses des gens de Kenya Si tu trouves le comportement des gens de ce quartier Et le comportement de ma famille Ce sont deux comportements différents Premièrement tu vas te rendre compte Que les gens ne dorment jamais Même à deux heures du matin Tu vois les gens en train de circuler Même les petits-enfants sont en train de vendre Une jeune fille de 15 ans Tu la trouves en train de fumer du chambre Et tu la vois comme une vampire On attrape les chats, on les vend et on mange ça Le prince qui règne dans ce quartier là-bas C'est le prince qui est chargé de la voyoucratie Tu vois il y a un mauvais comportement chez les gens Quelqu'un peut taper même sur son papa Jusqu'à l'amener à la mort C'est comme ça que si quelqu'un vient me voir Mais toi aussi tu restes dans un tel quartier Pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas Son influence ne m'atteint pas parce qu'il est en dessous de mes pieds Dans ma prière j'ai dit chaque jour ceci à Dieu Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison C'est que tu vas dire à Dieu en tant que son fils et c'est ce qu'il fera Que le Seigneur soit loué Lisons encore deux Corinthiens pour que nous puissions entrer dans le message Chapitre 10 Deux Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5 Deux Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5 nous lisons Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Est-ce que nous suivons bien la lecture ? Amen La Bible dit ceci Si nous marchons selon la chair Nous ne combattons pas selon la chair Les fusils que nous avons Ce sont des fusils qui sont puissants dans le Seigneur Pour faire tomber quoi ? Continue Nous sommes en français Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Pour la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Pour renverser les forteresses Je dois renverser ma forteresse Dans la deuxième guerre mondiale Les américains ont fabriqué un avion Qu'ils appelaient forteresse volant S'ils sont dans l'avion et qu'ils sont volés Et ils voyaient toutes les activités qui se passaient dans le camp de leurs ennemis Et même ceux que vous êtes en train de dire Ils écoutaient ça Ils voyaient le nombre des armes que vous avez Ils sont en train de voir le plan que vous avez Ils sont même en train de voir la quantité de nourriture que vous avez A partir de l'avion A partir de l'avion Ils peuvent vous faire de mauvaises choses Dans le domaine spirituel Dans le domaine de la magie la forteresse c'est un homme comme toi et moi A partir de cet homme là-bas Le diable est en train de connaître Toutes les activités qui se passent dans une famille Même s'il y a des gens qui doivent faire le mariage Dans la famille s'il y a un sorcier Il va amener les rapports dans le monde de la sorcellerie Afin qu'on puisse déranger ce mariage là-bas C'est comme ça que si tu as un projet Tu dois seulement le dire à ton seigneur Ne dis pas à n'importe qui Et prie pour ce projet là-bas Qu'est-ce que j'avais comme jeu ? Je peux aller chez un frère Au moins je me suis transformé déjà en chat Je suis dans sa maison J'entrais toujours dans les maisons de mes frères Je me suis transformé en chat Et j'ai écouté ce qu'ils avaient comme projet A un moment donné je vais emmener du désordre Afin que le jour où le mari aura l'argent Qu'il puisse vraiment faire avec ça des choses inutiles Au besoin je peux m'envoyer une maladie dans cette maison Au moment où l'argent va terminer La maladie aussi termine C'est ce qui donne à un sorcier le pouvoir La puissance Il est en train de monter des dimensions A la fin de ce mois je vais acheter un véhicule Je vais voir tout celui qui avait sa dette Je vais vraiment toucher à son corps Afin qu'il ne puisse pas lui donner cet argent Dans la maison si tu as des rats qui vaut des habits Il faut vraiment faire attention Il faut prier Prier sur les sorciers Et ils ne prennent pas la nourriture Ils prennent seulement les habits Fais attention C'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire ça Il peut prendre un sous-vêtement Mais dans le monde de ténèbres C'est lui qui met le menace Et c'est comme ça que tu te rendras Au niveau du bas-ventre Tu auras toujours du mal Si ça t'est déjà arrivé Il faut beaucoup prier à Dieu En lui disant J'aimerais là où se trouve Mon habit J'aimerais que toi-même Ou ta puissance Puisse arriver jusque là Si tu fais une telle prière Deux ou trois jours après Un habit qui ne te faisait plus voir A un moment donné Tu vois cet habit dans la maison Ils peuvent remettre Parce que dans un habit Il y a le pouvoir de quelqu'un C'est comme ça Je n'aime même pas dans la famille Si quelqu'un n'est pas là Que tu puisses prendre ton habit Et donner à quelqu'un d'autre Bien que nous sommes tous des chrétiens Mais nos foies sont différentes On ne sait pas les relations Que chacun entretient avec son Dieu Quelqu'un peut être chrétien Mais ne crains jamais l'éternel Quelqu'un comme celui-là On peut même les sacrifier Que le Seigneur soit loué La sorcellerie Ce n'est pas une bonne chose Au moment où le marabout était arrivé Il nous avait demandé Il nous avait demandé d'aller au QG Il nous a enlevé nos chemises Et on lui avait donné nos bras droits Il avait tiré 5 cc de sang Et il a mélangé ce sang là-bas Et il a mis ça dans une petite casserole Il nous avait demandé à tout le monde De goûter dans ce sang Et puis il avait donné quelques petites bouteilles Qui sont au nombre de 60 Où il avait mis ce sang Nous sommes arrivés au niveau de l'entrée Les membres du chien Si on avait raison un trou On avait enterré quelques bouteilles là-bas La casserole là-bas On l'avait mis sur l'église de Sainte-Marie C'est là qu'on avait enterré ça Les autres à l'entrée des casserole C'est là qu'on avait enterré Juste là où il y a leur courroie blanche là-bas, là en bas, c'est là qu'on avait mis notre petite casserole. Avant d'enterrer cette histoire-là-bas, on nous avait demandé d'abord de chercher deux personnes, un homme et une femme, qu'on devait les tuer et les enterrer ensemble avec la petite casserole. Un sorcier peut venir de la Zambie ou de n'importe où, avant qu'il n'entre d'abord à Lubumbashi, il devait nous trouver nous là-bas. Vous savez que la frontière c'est tout vos niveaux de douane là-bas, c'est là qu'il y a la frontière. C'est ça, c'est la frontière du gouvernement. Pour les sorciers, ce n'est pas là-bas. Pour les sorciers, ça se trouve dans la commune de Kamalondo au niveau du marché. Ces petits marchés là-bas se trouvent dans les mains des sorciers. J'ai dit même aux gens qui font leur commerce là-bas, je leur ai dit qu'il faut beaucoup prier pour ces petits marchés parce que le marché en question se trouve dans les mains des sorciers de la ville de Lubumbashi. C'est comme ça, un sorcier peut quitter de n'importe où, mais il va seulement atterrir là-bas. C'est comme ça que ces marchés ne s'agrandissent jamais et les gens qui vendent là-bas n'évoluent jamais. C'est là qu'on identifie un sorcier qui vient de l'étranger. Alors les gens qu'on avait attrapés, ce n'était pas dans la sorcellerie. On était là les gens qui marchent activement. Dès qu'on trouve un homme, on prend, on le tue et une femme, on le tue. Mais après chaque six mois, on prenait des hommes qu'on tuait pour déverser leur sang sur les lieux où on avait enterré la petite casserole. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait ces sacrifices là-bas parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur ça. Ces marabouts étaient partis. C'est-à-dire qu'on venait de clôturer toute la ville de Lubumbashi. On l'avait encore appelé quelques temps après. Dans les jours à venir, je vais te dire, ils ont encore amené un autre marabout qui venait de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec lui? Ces camps de Zonji là-bas, après avoir tué mon père, j'avais pris ça, j'ai amené sur un fréticheur. Prends cette histoire et l'argent et là, je ne veux plus travailler avec cette histoire. Lui, il était resté avec le camp Zonji là-bas, mais son esprit était toujours dans la maison. Et j'ai constaté que chaque fois que mon chef devait voyager, il m'a laissé. On peut prendre même mon nom, mais arrivé le jour du voyage, je suis toujours disqualifié, on prend une autre personne. J'ai suivi encore la maman de Katuba. Je ne lui avais rien dit, mais elle-même était en train de me prophétiser. Je sais que tu es un garde du corps, tu ne voyages plus. Il y a l'un de tes amis qui t'a fait porter un masque de vieillesse, c'est comme ça que tu ne plais plus à ton chef. Vous voyez comment dans le monde de la sorcerie, il y a le désordre. C'est moi qui étais en train de fabriquer les masques de vieillesse, mais moi j'avais aussi un masque de vieillesse. Je ne savais pas que j'avais ces masques là-bas. La maman là-bas m'avait demandé de l'acheter six bougies, deux pigeons, deux pigeons, un parfum cobra, un paquet de cigarettes. Et un paquet de sucre. J'ai acheté toutes ces choses là-bas, j'ai amené, et il était vraiment très content quand il avait reçu cela. Avec les choses que tu viens de nous donner ici, nous allons faire une cérémonie. Mais il y a quelque chose de très important que nous allons faire. Si tu parviens à mener la chose, tu vas te dominer sur tous tes amis. Tu sais, le pouvoir de ton chef là-bas se trouve dans sa femme. C'est sa femme qui bat le pouvoir. Fais un effort pour aller prendre ses ongles et tu me les amènes. Alors j'avais trop refusé en disant que ça c'est la femme de mon chef. Je ne peux pas prendre ça. Au moins que je puisse prendre même un habit. Et elle m'avait dit, si tu prends un habit, il va toujours te rappeler de toi le jour où sa femme mettra cet habit là-bas. Dans le cas contraire, il va toujours t'oublier. Je suis parti, j'ai fait tous mes efforts pour avoir ses ongles là-bas. Dans une fête, elle avait trop bu, j'avais coupé ses ongles et j'ai amené ça à cette maman. Cette maman, elle a été vraiment trop joyeuse le jour où je lui avais mené ses ongles là-bas. Elle avait beaucoup chanté. Elle m'a dit, va derrière la maison, tu vas trouver une porte verte. Ouvre cette porte et là où tu vas entrer, il y a une natte. Deshabilles-toi et mets-toi sur la natte. J'avais laissé cette maman au salon, mais quand j'ai entré dans cette petite maison, après avoir été déshabillée, j'ai encore vu la maman aussi sous la natte qui était déshabillée. Au moment où on était sur la natte, on se regardait, elle m'avait demandé de fermer les yeux en me disant que tu ne vas les ouvrir qu'au moment où je vais te demander de le faire. Alors, elle m'avait dit ceci, tu es la troisième personne à venir chercher cette dimension. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu verras des choses que tu n'as jamais vues et quand tu vois ces choses là-bas, ça ne va plus te permettre de rentrer dans le monde d'où tu viens parce que nous sommes dans un autre monde. Alors, les deux qui sont venus avant toi, je les ai déjà bloqués ici. On ne sait même pas là où se trouve le cimetière, on les cherche, mais je les ai ici. Toi, Nizu, n'ouvre pas les yeux. Et j'ai senti qu'elle était en train de griller les pigeons et préparer les choses là-bas. Et elle m'avait donné un pigeon dans la main. Elle m'a dit de manger, mais que mes dents ne puissent pas se rencontrer avec les os du pigeon en question. Et il avait encore insisté que je ne puisse pas regarder parce que la voix que j'entends, c'est sa voix. Mais ce que je veux voir ne pouvait plus me permettre encore de rentrer dans le monde d'où je venais. Alors, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Il m'a dit, n'essayez pas que tes dents ne touche les os du pigeon et ne me regardes même pas. Toi, continue seulement à manger. Continue seulement à manger, mais que tes dents ne se touchent pas avec les os du pigeon. Au moment où il me faisait manger, j'ai senti comme si on m'ait touché. J'ai essayé de toucher ce qui m'ait touché. J'ai senti qu'il y avait de poils. Et il m'a dit, elle m'avait dit que moi je n'ai pas de poils. Si tu essaies seulement d'ouvrir les yeux, tu ne vas plus rentrer du tout. Viens, on va te chercher. Même ton corps ne sera pas retrouvé. Église, si tu entres dans la maison d'un féticheur, mets-toi en tête que tu es directement en contact avec le monde des ténèbres. Alors, ces gens là-bas travaillent avec deux mondes. Il y a le monde des cimetières, le monde des tchannes. Quand vous donnez l'argent pour le Kingiapuri là-bas, on va vous demander de cracher par terre ou sur l'argent. Et l'argent sur lequel vous allez cracher, quand lui la nuit, il doit aller dans ce monde là-bas, il va présenter cela parce que ton visage va apparaître. Mais s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ces jours-là qu'il va te mettre dans la prison dans leur monde. Parlezalement, c'est un monde des cimetières, enfin, du restaurant, là-bas, cela qui se débr builders dans la prison, cela ne nous Guriavail a dire, il va s'il y a quelqu'un qui ne t' airlines Kimiapuri. C'est un monde qui ne t' ksi, il va y a quelqu'un qui est parti dans la測ance d'un també 비 basket. Il va s'il y a transformation avec l'un, il va s'il y a quelqu'un qui a quelqu'un qui peut faire, on va travailler sur l'une des vacances, il va s'il y a quelqu'un qui soit debout, il va sul, il vaGER, il va s'il y exerizat. Vous savez, dans le monde du cimetière, il y a tout. Il y a les restaurants, il y a des bars, tout ce qu'on peut manger. J'y allais avec un ami, le prêtre, mais je ne vais pas citer son nom. Vous savez, les petites clochettes là-bas, il y a un acolyte qui fait fonctionner ça quand on est en train de l'Eucharistie. Ces choses là-bas sont vraiment démoniaques. Chaque fois qu'on devait aller dans ce monde là-bas, on allait avec ces clochettes et on l'a tapé sept fois et une tome devait s'ouvrir et on entrait là-bas, on mangeait. Deux fois, je prenais même cette nourriture là-bas, j'amène ça aux gens qui se trouvent dans le monde normal. J'avais terminé de manger le deuxième pigeon, il avait pris le paquet de cigarettes, il avait pris une cigarette qu'elle fumait, mais la fumée, elle était en train de diriger ça vers moi, dans les oreilles, les nez aussi, les yeux. Elle m'avait parfumé avec le parfum cobra que j'avais, elle a pris l'ongle que j'avais amené, elle a mis ça dans une bouteille et elle m'avait demandé d'aller jeter ça dans l'eau. Chaque fin du mois, tu dois commencer à retourner là où tu as jeté cette bouteille là-bas, tu vas trouver cette huile, tu vas te mettre cette huile et puis tu jettes, chaque fin du mois c'est ce que tu vas commencer à faire. Après cette cérémonie, elle m'avait dit, je vais maintenant appeler la femme de ton chef, tu vas causer avec elle pour que tu sois sûr que je t'ai donné des bonnes choses. Alors j'ai dit, ne l'appelle même pas parce que tu as mené beaucoup de problèmes, elle me dira, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici ? Elle m'a dit, non je vais prendre son esprit, que cet esprit va s'incarner en moi et c'est comme ça que tu vas causer avec elle. Alors elle avait pris la craie qu'elle s'est mise au visage et avec quelque chose... Qu'on appelle Kitundu, alors c'est là qu'elle était en train de vomir et quand elle vomit, c'est même celui qui est de loin, vous pouvez écouter ce bruit là-bas. Alors j'ai senti la voix de la femme de mon maître qui était en train de parler, qu'est-ce que tu viens faire ici ? On tente à parce que nous avons un voyage. Et après cela, j'ai expliqué à cette maman ce qui s'est passé et effectivement, rentrer au boulot, c'est moi qu'on attendait. Les protocoles d'état m'avaient pris, m'amener à l'aéroport et nous sommes partis. Alors, au moment où j'étais rentré, nous nous sommes croisés avec mon ami prêtre Tabeille, il m'a dit, le travail que tu fais c'est très bien, mais je vois qu'à ton corps, il n'y a rien. Écoutez, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec cette prêtre ? Parce qu'il y a une question que tu peux te poser. Au moment où j'ai travaillé aux primatures, Avec un ancien premier ministre qui était mort. Alors, le chef là-bas avait un stylo, il y avait de l'encre et le prêtre en avait besoin pour faire les faux dollars là-bas. C'est comme ça qu'il venait me chercher afin que je puisse lui donner l'encre. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus des amis, c'est comme ça qu'il m'a donné la magie romaine. Je lui ai dit que, il m'avait dit que tu n'es pas fort. Tu vois, ton chef, il a un livre où c'est écrit, l'art puissant de la magie du monde. Tu peux attraper ces livres, tu viens avec, je vais te dire ce que tu dois faire. Et ce livre, dans cette province, il n'y a que lui qui a ça. Ne vole pas, parce qu'on va t'attraper. Toi, achète-toi un cahier de 200 pages et tu vas écrire tout ce qui se trouve là-dedans et tu vas m'amener ça. Il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui-là. Et quand tu ouvres ces livres-là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Et quand tu lis ces livres-là-bas, tu vas entrer en contact avec le monde des slaves, mais en lisant, tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus. C'était le début de mon entrée dans la magie. De l'autre côté, j'étais dans la sorcellerie. La sorcellerie et la magie, ce sont deux choses différentes. Je t'avais donné la signification de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une branche occulte qui est vraiment trop puissante. Contrôlée par un des mots qu'on appelle Verdelette. Alors, c'est quelque chose de nouveau que le prêtre là-bas a mis à moi. Quand je voyage avec mon chef, ma mission, où j'étais concentré sur la recherche de ce livre là-bas. Alors, il y a des gens qui ont des amis qui sont dans la rose croix. Je vais vous demander si de tes livres, il ne faut jamais lire. À un moment donné, tu peux lire un livre, mais quand tu es dans le profond sommeil, Les choses que tu disais font, maintenant, se reproduire dans ta vie. Il est livre, Diable Rito, chacun en l'an 715 après Jésus-Christ. Après que nous avons eu l'an 715 après Jésus-Christ, nous avons eu le livre. C'est en l'an 715 après Jésus-Christ qu'on avait inventé ce livre. Ils attendaient la mort du dernier disciple de Jésus qui était Jean. Il était mort dans l'an 715. Ils ont attendu ces temps là-bas pour inventer ce livre. Ces problèmes, je l'ai su dans l'école de la magie dans le monde des pandémonymes. Écoutez ce qu'ils disent. Et toi qui écris, sois souple, ne dis pas, c'est la Bible qui dit. Alors, eux disent que Satan n'est pas l'ennemi des hommes, mais c'est leur patron. Au moment où Dieu avait créé l'homme et le met dans le jardin d'Eden, celui-là qui lui avait ouvert l'intelligence, c'était Satan. Or, comme nous avons vu la Bible, Si nous suivons dans la Bible, Satan n'est un ennemi, Satan n'est un adversaire ou un monde. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Ça, ça a beaucoup le coup, le monde dépend de la pandémie, nous avons vu que le monde a dit que Satan n'est pas l'ennemi de Satan, parce que si c'est Jacques, il n'est pas l'ennemi de la planète Saturne. Alors, on lui a donné son nom par Dieu, parce que son origine, c'était dans la planète Saturne. C'est dans cette planète qu'il y a le trône de Satan, même les recherches qu'ont fait par les scientifiques n'ont abouti à rien, parce que la planète, elle est noire. Et c'est eux qui sont en train de dire ça. Au moment où il a été chassé par Dieu au ciel, il est tombé dans cette planète là-bas, c'est d'où est venu le nom Satan. Ils ont donné même une preuve qui est dans la Bible. Vous ne sentez pas que, ou vous ne savez pas que dans la Bible, on l'appelle le prince de ténèbres. Je te donnais la signification du prince de ténèbres en te disant que c'est le chef, de tout ce qui s'est fait dans le mal. C'est là qu'il y a le trône de Lucifer, Satan. Et même Karl Marx, dans ses ouvrages, il avait dit que le trône de Satan s'est trouvée dans la planète Saturne. Et au côté de son trône, il y a aussi les quatre êtres vivants. Il y a aussi les vingt-quatre vieillards. Et les démons qui sont tout autour de son trône ont des noms. Et nous devons connaître tout ce nom là-bas pour dépouiller les diables. Amen. Et j'étais en train de faire de tout mon mieux pour chercher ce livre là-bas. Un jour, il m'avait laissé à Kine et il a voyagé pour Badolite. C'est comme ça qu'il m'avait laissé seul. J'avais ouvert ce livre, il y avait une cloche qui avait sonné. J'ai eu peur, j'avais ouvert toutes les portes afin de me dire que si j'ai tombé, quelqu'un pouvait passer et me voir et il viendra me secourir. Et j'ai acheté un cahier de 200 pages pour écrire tout ce qui s'est trouvé dans le livre. Alors sur la première page, on est en train de donner de l'éloge à Dieu, les créateurs. Mais sur la deuxième page, là on est en train de donner des éloges au Satan. Tout ce qui se passe dans ce monde se trouve dans ces livres. Tout ce que l'on peut chercher dans ce monde, le mariage, l'argent, le travail, les enfants, se trouve dans ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le pape Augustin, le pape qui avait succédé à Jean-Paul II. On l'appelait Honorus III. C'est lui qui avait inventé ce livre. Chaque pape a un livre avec lequel il va diriger le monde parce que ça vient de la planète Saturne. Le livre d'Honorus III, c'est avec lequel on est en train d'oeuvrer dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances. C'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant. J'ai acheté un cahier de 200 pages où j'avais recopié tout ce qui s'est trouvé dans ce livre. Et quand nous sommes retournés à Lubumbashi, j'ai donné ce livre, ce cahier là-bas, au prêtre. Lui aussi il fait des délivrances. Mais il me faut des délivrances. Il n'y a pas que Christ au roi, il y a des délivrances qui n'y a pas. Il n'y a pas que Moussalape n'a pas qu'il y a 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 qu'il y a. Il fait aussi des délivrances, mais avec sa croix à l'abbé, mais ces délivrances il les fait sur le nom de Christ au roi. Il impose cette croix à n'importe qui, que tu sois malade, que tu cherches un travail, des enfants, il va seulement t'imposer trois et tu vas tomber. C'est lui le représentant de Lucifer dans la ville de Lubumbashi. Quand tu quittes Lubumbashi vers l'Ikasi, une montagne, il y a une croix, c'est là même la porte qui leur permet d'entrer dans le monde du cimetière à l'Ikasi. A Lubumbashi, c'est un papa qui est. Alors ce papa là-bas, c'est lui aussi le numéro un qui représente Lucifer dans la ville de Lubumbashi. Il impose aussi les mains aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vont chez lui et là même dans des jetons. Si tu as été déjà chez lui, qui t'a déjà imposé la main, demain je vais te demander de venir voir le pasteur et il va prier pour toi. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Même les anges qu'il est en train d'évoquer, les noms qui ici sont les noms des démons. Il va me donner de l'huile pour que vous puissiez boire ça. Je vais vous donner tous ces noms là-bas. Ça vient du monde des ténèbres, c'est avec ça qu'il travaille. Je suis rentré avec ce cahier, j'ai donné à l'abbé, il était très content. Alors la première cérémonie, je vais te initier à la magie parce que tu n'es pas encore magicien. Il m'avait demandé un parfum, le marikani et aussi deux lapins et aussi six bougies. Alors moi j'ai acheté ces choses, je lui ai donné, il m'a dit nous voulons maintenant faire la cérémonie. Alors ce livre, on peut te le donner, tu vas lire, ça va te faire mal à la tête. Pour bien comprendre les choses et demander ce qu'il y a là-dedans, il faudrait qu'il y ait des cérémonies. Il m'avait donné ce marikani, il m'a demandé d'aller à la maison que je puisse faire les signes du roi Salomon. Et ce n'est pas le roi Salomon qui est dans la Bible. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi un roi Salomon, ce que j'avais fait à la maison. Alors il m'a donné les conséquences. Quand tu vas arriver à la maison, après avoir fait ceci, tu vas brûler les lapins qui sont dans les sachets là-bas. Et il y aura quelque chose qui va sortir de ces sachets là-bas. C'est juste pour t'intimider, tu ne dois pas avoir peur. Il n'y aura rien qui va se passer. Mais si tu as peur, il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Avant de faire cette cérémonie là-bas à 1h du matin, je me suis dit non, je ne sais pas ce qui pourra m'arriver. J'ai fait une petite note, j'ai identifié tout ce que je devais faire et qu'ils m'avaient demandé de les faire. Et j'ai glissé ça en dessous de la porte pour dire aux gens, s'il m'arrivait quelque chose, qu'ils aillent voir la personne qui m'avait donné ces histoires. Et j'avais allumé le feu et ce lapin était en train de brûler. Et le feu avait fait 30 minutes et ça devenait un peu de plus en plus grand et ça changeait de couleur. Et quand je regardais dans ce feu, je voyais comme s'il y avait un visage de quelqu'un. Et la chose s'approchait de moi et ça a donné un cri, en tout cas un grand cri. Et après ça a explosé, il y a eu des étincelles qui sont tombées sur moi. Et j'ai fait 30 minutes, je n'avais rien dit, j'observais pour voir ce qui m'est arrivé. Et quand j'avais terminé de faire cela, j'étais en train de la maison, je suis devenu comme un fou. Je devais être sûr que je suis encore en vie, que c'est toujours moi. J'ai touché des choses, ça c'est un gobelet, je le jette par terre, j'ai parlé à moi-même. Et le matin quand j'allais voir ces prêtres là-bas, il m'a félicité en me disant que c'est l'étape qui était vraiment très difficile. Ça va maintenant. Alors il m'a dit, demande-moi tout ce que tu veux que je le fasse pour toi et après. Toi aussi tu feras tout ce que tu voudras parce que dans ces livres, il y a tout. Tu peux guérir les malades, tu peux donner du travail, ceux qui n'en ont pas, des femmes à cela, qui n'en ont pas et aussi des enfants. Et après il m'a donné un calendrier satanique où il y avait chaque démo pour chaque jour de la semaine. Alors je lui ai dit, bon moi je travaille. Avec les chefs, l'argent, j'en ai. Moi ce que je peux faire pour l'instant, c'est épater mon chef. Si tu peux me donner quelque chose qui fera que je sois invisible. Que je puisse commencer à voir tout le monde, mais que tout le monde ne puisse pas me voir. Alors lui il m'a dit, c'est peu de choses, si tu pouvais demander de l'argent. Moi j'ai insisté sur la chose. Alors il a lu dans ce livre là-bas et puis il m'a dit, va au cimetière vers Minoui, cherche la tome la plus ancienne de ce cimetière là-bas. Et tu vas me chercher le crâne qu'il y a là-bas et puis tu vas me mener ça. Et je lui ai posé la question, il n'y a pas moyen que tu puisses m'accompagner. Je lui ai dit, je peux me mettre accompagné par mes amis Garde TV, mais il dit, vas-y seul. Parce que si d'autres personnes voyaient ce crâne là-bas, tu ne seras plus invisible. C'est toi-même qui doit voir ce crâne. Je t'ai dit que dans tout ce qu'il faut faire, on a besoin d'un sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et aussi, j'étais en train de risquer ma vie. Et il pleuvine même, j'allais au cimetière, j'ai cruzé, j'ai pris le crâne qu'on m'avait demandé, j'ai mis dans le sac. Bien aimé dans les seigneurs, même si on a des fétiches, on a toujours peur. A la sortie, j'ai senti qu'on m'avait tenu au cou. J'avais beaucoup crié, mais en verifiant, c'était l'escalette qui m'avait tenu. Mais j'avais couru jusqu'à l'église. J'étais toujours en train de courir. Cela vient de la train d'am journey La parole et de l'am. Oui ! Je lord. Alors quand j'ai vu le prêtre, j'ai voulu lui donner ce câble, il m'a dit ce n'est pas mon crâne, c'est ton crâne Va avec ça dans la maison ou dans la parcelle de tes parents, tu vas enterrer ça derrière votre maison Et ça va faire neuf jours, et chaque jour tu vas commencer à y mettre un peu d'eau Et le huitième jour, tu verras le propriétaire de ce crâne venir vers toi Et je lui ai dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il n'a pas de tête Et il va venir avec quelle tête A ce qui est il va venir vers moi ém 나도 que la câmera Faites comme ça que vous apprä diesem patient Tu own vis-à-vis bon frère Parce que MacBook ahorii, tu volumin gee C'est ce qu'il va faire quelques heures Et quoi c'est ce qu'il va venir… Alors il m'avait dit, il viendra le huitième jour et il va te trouver en train d'arroser. Alors je n'avais pas dormi parce que je voyais, je me disais, dans quel état va-t-il venir, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais on m'avait dit, il te posait la question, qu'est-ce que tu fais? Réponds lui, je suis en train d'arroser ma plante. Et quand il va venir, il va te poser cette question et après, il va vouloir aussi emporter l'arrosoir avec laquelle tu es en train d'arroser ta fleur là-bas. Et s'il parvenait à partir avec, toi tu deviendras fou. Fais un effort pour qu'il ne parte pas avec. Vous savez, le monde est fétiche, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Alors même si vous voyez des fous et que vous avez pitié de, c'est comme ça, mais ce sont des sacrifices. Il voulait dominer sur les autres, mais après, il s'est retrouvé que c'est lui qui est en train de fouiller les autres. Avant de continuer ce chapitre, j'aimerais dire ceci. Les gens qui ont déjà vécu à l'Ombashi il y a longtemps, vous connaissez un fou qu'on appelait téléphone? Pour moi, c'est ce que je veux dire, c'est que vous avez dit que vous avez condamné, que vous avez condamné. Je vais dire ces choses, mais je vais d'abord poser la question à l'église, si j'avais bien fait ou si j'avais mal agi. Si quelqu'un est fou et possédé par des esprits très géants, et il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'il est très fou, même 15 personnes seront incapables de les ligoter. Parmi les esprits qu'il avait, il avait l'esprit de mort, panchar chez les français et venus chez les romains. Alors, le fou là-bas n'aimait pas voir quelqu'un avec un bébé. Si tu te vois avec un bébé, il va te suivre jusqu'à prendre le bébé, il est tapé par terre et il va mourir. Un jour, j'ai quitté le boulot, j'allais du côté de l'hôpital Sendwe. Une maman sortait de la maternité, il était avec ses amis, et ils attendaient un véhicule pour partir. Et le téléphone, le fou là-bas était passé par là, et ils étaient en train de se cafouiller le bébé, et la maman a fait tomber l'enfant. Alors, j' purest kender, je suis petit, je ne rentre pas plus, pas de l'enfant, je ne rentre pas encore Alors, quand je suis arrivé là-bas... Alors, quand le fou là-bas avait pris l'enfant, il a tué l'enfant, j'ai pris mon revolver, j'ai tué cet homme là-bas. Et l'État m'avait donné raison parce que j'ai tué un fou, mais lui, il avait tué un bébé normal. C'est ce que je devais faire. Toi, tu peux dire que j'avais mal à agir parce que ce n'était pas ton bébé. Et j'étais obligé de faire cela parce que lui, il faisait ça chaque fois. Et les signes de Suisse et de l'Esan, c'est pour que je ne puisse pas commencer à le voir. Alors, quand il y a tué un peu plus, il y a tué un peu plus, il y a tué un peu plus, il y a tué un peu plus. Alors, c'est un principe démoniaque. Si tu tues quelqu'un pour que tu ne puisses pas commencer à le voir, tu dois goûter un peu à son sang. Même dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'on fait. Et quand tu tues quelqu'un, tu seras la première personne à goûter à son sang. Même quand on est en train de manger la chair de quelqu'un, la sauce là-bas, on fait un effort pour que ça ne puisse pas nous toucher. Parce que ça va nous donner des plaies qu'on ne guérissait jamais. Même si tu vas avec ou, on ne va pas te guérir. Avant, on ne va pas vous guérir. Si vous avez des frères qui sont hospitalisés dans des hôpitaux, il faut vraiment prier pour eux. La maladie est la maladie. 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 La maladie. La maladie, La maladie est la maladie. La maladie. La maladie est 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 la maladie. Quelle église je peux fréquenter ? C'est quoi qu'il fait ? Quand vous entrez dans son église, vous êtes nouveau, c'est lui-là qui va s'élever avec le bébé au mois de la présentation, il va l'appeler pour prier pour lui. Et quand il va rentrer, trois jours après, le bébé va mourir. Et lui, il va prendre ce bébé là-bas pour l'amener dans ces choses là-bas. Et il va même sponsoriser le deuil. Et après il te dira, après l'enterrement, au lieu où vous avez enterré, prenez quelques poussières, amenez, je vais prier pour toi et tu ne vas plus commencer à perdre des bébés. Ça veut dire que sa première femme, sa fille aînée, c'est ça sa femme dans le monde de l'église. Je dis à l'Ikasi, il n'y a pas une fille qui s'habille comme elle. Il n'aime pas que quelqu'un puisse s'approcher de cette fille pour qu'il puisse la prendre en mariage, il peut même te tuer. Alors, Alors c'est comme ça, si tu lui donnes la poudre là-bas, ou la poussière là-bas, il va te faire des cérémones avec cette poussière, il va te donner en te disant, au moment où ton mari va aller se laver, tu vas mettre ça dans son nom, qui ne te voit pas, et après l'esprit de mort va quitter son corps. Mais quand lui va le faire, trois jours après il va mourir, et toi après tu vas devenir une femme de nuit pour lui. Pour moi, je ne sais pas, tu vas te faire, ça te réfle et c'est un peu à mon mariage, tu vas te leur dire, tu vas te dire, tu vas te faire, tu vas te dire. La professe de ma życie de moi, c'est un peu plus d'entre eux. Quand je me suis visité la famille, je m'appelle les chies vacances. Ce n'est pas que j'ai pris la mort. Je n'ai pas encore voulu parler de la famille. Je n'ai pas cher à la famille de moi, je n'ai pas cher à la famille. Après l'aise, j'ai un peu plus de demi-chets, Amen. 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 Un exemple que je vais donner, c'est celui-ci. J'ai pris un béret de militaire que j'ai mis à la tête. J'ai pris une veste où c'est écrit sur le dos snell. J'ai pris un pantalon de forest. J'ai pris les bottines de joueurs. On venait de me cogner par un véhicule dans la rue. Les joueurs sont venus en disant qu'on a cogné un chauffeur, un joueur. Ils m'ont trouvé avec un pantalon, ils m'ont disant que c'est quelqu'un de forest qu'on vient de cogner. C'est quelqu'un de snell qui est mort. C'est un militaire qui est mort. C'est un exemple que je te donne pour les chrétiens d'aujourd'hui. Il est chez le Ngunga. 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 Amen. Après, il est chez le Pouvoir. Après, il est chez le Ngunga. Après que le Ngunga puisse me donner ce Pouvoir. Il est chez le Ngunga. 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 Je me suis rencontré avec quelqu'un qui travaille chez Forest. Il avait trouvé 6.000$. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez de la Ceremonie de Gaël. Il est chez eux. Il est avec le Gréposer. Il est loin d'aider. Il est chez le Trois meubraktion avec une sicure car c'est 60.000$. Je lui ai dit ceci. Je me suis présenté. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai travaillé avec telle autorité. J'ai senti que tu as 6.000$ dans ton sac. Si tu va avec ta femme vous pouvez me suivre à la maison, je fais des cérémonies. ça vient de ça ça sera soixante mille dollars et ils n'ont pas refusé cinq minutes après ils m'ont suivi à la maison mais n'a pas bien ce moment musée carton moi tomate je leur ai demandé d'acheter un carton de tomates et à 5 mois moucher les racines sachets à ma bombo qui chameuse et la valise ya ça musée des pigeons à ma choulaï tatouna si bougie toi tu l'aï si bougie un sac de riz un sachet de bonbons cinq sachets de cinq sachets de bonbons sabana ou sa billet bintou par a quoi qu'on il était au moins ils ont acheté toutes ces choses là bas ils ont mené sonat chunga après trois jours tour à bébé les sacs qui a mouché les nama bonbon à ma boîte et à tomates tournée d'appareil vers le bumbashi transakoubi tout pas biote et tourner la moula ou les des mots donna fichiers l'anégal à mourir le bumbashi après trois jours on a jeté tout ce qu'on avait les sacs de riz les sachets des bonbons et aussi le carton de tomates qu'on a dit j'étais là bas on était en train de de d'invoquer les démons qui s'étourent dans cette rivière là bas donc ni sacrifice tour à mousset on a fait sacrifice qu'on les démons c'est un sacrifice qu'on avait fait assez de mots ton aroudia connu baba nabé baile et ça qui a sa sa barouzac on a bébé les fringues a aussi mille dollars tournée way qu'on a fini capodra tournée wachama toulay nabé babalé bapijona mwambi abibia kichinja dame mwangi aïo youlou ya sac alors quand nous sommes rentrés à la maison je leur demandais de prendre la valise qu'on avait acheté on a mis l'argent qu'on avait acheté qu'ils ont amené dans ce sac là bas et on a allumé les choulay j'ai donné à sa femme un pigeon qu'elle devait engorger et je lui ai demandé d'exprimer le sang autour du sac après comment aïe les dames tournée sa prière tournait aux les démons à fringues ou les conneries à banque centrale et au monde ya ténèbres les démons banal mouta maman je responsable ou à fringues on était en train d'évoquer les démons maman parce que c'était lui le responsable de l'argent c'est lui qui gère toutes les banques bamba moussouris les djinns et coups tout à l'abattu mishiba m'ava en tirer l'atelier à maman pepou à n'a coéquent et à mokono nasa n'ont pas d'accord moufou qu'on n'a sa combats financier fougou qu'un inga moulougat 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 mouna maman kimbi à yossani moulougi alors tu dois bien retenir son nom parce qu'il ya des sommes des dieux aventuriers qui sont des sorciers il te dit tu as besoin de l'argent tu mets la main dans ta poche commence à prier en toi sur toi un moment donné il commence à parler en langue il va même citer ses noms là bas maman tu dois fouilles dit toi seulement que ce type là bas c'est quelqu'un qui travaille avec la sorcellerie ton affaigne à il est cérémonie on avait fait cette réunion 45 minutes par les troupes à prier il est ça qu'il est dans la couteau chimo co dans 45 minutes les sacs dégagé mena la fumée mon âge à courir à sa toubata c'est comme ce qu'il y avait des bruits qui sortaient du du sac et namoré chabibia qu'à sa fougou la moussa coche tosham akuta tapati valoul alors ouvre le sac nous allons compter l'argent qui amène à la dedans à la fougou laïcha qu'on y en a 60 mille dollars tera ma série moi ma vrai billet alors elle avait compté et la constaté qu'il y avait 60 mille billets 60 mille dollars des vrais billets mais n'a pas bien ça mouton chez pour des mille dollars mouy courir pendant sept jours mou courrier mouz et bien mounium babile mon attaque à mango mais huitième jour moussibakia tana billet moi saïe c'est un cantouille mille mouy fougue pas à filet moussac huitième jour nasa à huit heures namine alors je leur ai dit allez prenez deux mille dollars terminer ça avant une semaine manger acheter tout ce que vous voulez mais gardez même pas un billet de cet argent après cela vous allez arriver à la maison vous allez prendre l'argent qui est resté les cinquante mille dollars là bas vous allez mettre ça quand moi je veux venir je vais prendre mon pourcentage c'est comme ça que vous allez rester avec votre argent qu'on a ici il est des mille dollars par anza puis tu miki à sas et ils ont commencé à utiliser les deux mille dollars quartier n'a bougé joupa chaque fois espéré cinquante mille dollars il est comme au sac le quartier avait vraiment bougé parce qu'ils avaient de l'espoir sur les cinquante mille qui étaient dans le sac huitième jour nasa à huit heures banato cabot et nabibia qui banine dans mon sac ban à fond ou la monat au capigeon à mona quinte le huitième jour ils sont allés ensemble à huit heures avec sa femme pour ouvrir le sac ils ont ouvert les sacs comme ça ils ont trouvé ils ont conseillé qu'il y avait un pigeon qu'il y a qui n'aise à mounyoumba n'aise à qui toupa toupa mouna bia tamo le pigeon à nende à kufika mounyoumba angou mouchambra kushé à nangouka pakitanda panagéouka panakwa quatre mille dollars maraké les similiabou deux mille lébou baricouria quatre mille et n'a quoi quoi alors le pigeon qui s'était en volé il est arrivé maintenant dans ma maison sur mon lit les tombés là bas il est devenu quatre mille dollars ça dit les deux mille dollars qu'ils ont consommé et les quatre mille dollars ça fait maintenant six mille dollars alors j'ai donné deux mille heures aux prêtres j'en c'est qu'on faisait maintenant c'est pourquoi pas le mitak sur la mouvi camona patama coute et fort tourisant dans la vie si tu as de l'argent tu dois être posé diabla n'a qu'à l'agra stratégie ou angoufou pamona baloji pata quoi ça on a quoi béni mais après coup à ta franga diabla n'a quoutoumi envoie wakia n'a qu'ouïa non tout qu'à fagne à faire moi trois combo les vintes du fulano n'en dama couta yot on a hyper alors c'est comme ça que le diable il peut te permettre que tu puisses trouver l'argent après il va t'envoyer quelqu'un qui lui apprétient afin que vous puissiez faire une affaire pour que tu puisses prêter tout cet argent là bas minato k minafanya sashi ou et quinte la fige à quoi beaucoup n'ont pas la raconte avec on a ri amina samoto shema qtapa ni toucher pour santa jean je suis arrivé chez à la maison que j'ai fait semblant comme si je ne savais rien arrivé à la maison je les ai trouvés en pleurs je leur dis amenez maintenant les sacs je vais faire sortir mon pourcentage au moment où ils pleuraient j'ai confisqué leur télévision congélateur chaînes musicales au moment où ils pleuraient j'ai confisqué leur télévision congélateur une chaîne musicale qui avait dans la maison je leur ai dit c'est seulement le jour où ils vont me donner mon argent que je remette ces histoires ça je m'en m'oublie le balassé machete annini mounia n'a gagné ni bien côte attaque ou nia nanaïa cogné leur quoi n'a eu non pas la paire de remercier mille six mille tu s'en avais à mounions baguette et bien apporter l'air il ya un passage de la bible qui dit que le diable c'est un voleur il va voler ce que tu as ils ont d'abord perdu les 6000 dollars qu'ils avaient et même les biens qui s'est trouvé dans la maison bon assis fio ça le seigneur soit loué mais n'a mais cela va nous présenter il est livre mais le cas quoi ça n'est pas qu'à bas des mots supérieurs pour la première fois il m'avait donné les démons supérieurs un anza qu'on lui présente et comme à quoi ça qu'on va adorer n'a quoi ça qu'on sait j'étais nabande tout moment j'ai à quoi chanachan il mais il était en train de m'expliquer comment je devais adorer ces démons et comment est-ce que je pouvais aider les gens dans beaucoup de dimension moi beaucoup à ma pharmacie vous qui avez des pharmacies il est ma signe négala kayak a coupé n'a cagnoc à chaque coup d'acquando jimais les signes les vous qui avez des pharmacies il ya des six qui c'est tous vos formats s'il ya une coupe avec un serpent qui regarde dans la coupe allez effacer ces signes alors si un médecin s'il va nous répondre qu'est ce que les médecins disent à propos de cette coupe et de ces serpents ils disent que le médicament pourra t'aider et ce même médicament pourra encore te tuer joe il est à la main c'est même ça ceci ni symbole kabbalistique c'est un symbole kabbalistique les noms au cadre et à magie dans le cadre de la magie l'issue faire à chaque ou pas chaque démon moins à pouvoir et à guérison alors l'issue faire a déjà donné à un démon le pouvoir de la guérison ou les démons banamuita et fire je responsable la santé abat des mots alors c'est dément là bas on l'appelle il fire c'est lui les responsables de la santé des démons il fire des démons chimistes et médecins traversés dans la connaissance des plantes médicales il est responsable de la santé des démons et des hommes managuer ou les démons c'est un achat qu'on peut être à pouvoir et à guérison à naïwa michi sana ça ça il est signé mon âne à kaya coupe nagnoka ni représentation ya qui est comme on a fait la pharmacie en jika papa gina paraît qu'il signe alors il fire c'est un démon à qui le diable a déjà donné le pouvoir de guérir il connaît beaucoup des plantes alors quand vous avez la coupe là bas et les serpents c'est un signe qui le représente c'est comme ça que je te conseille si tu as une pharmacie n'aimé pas ces signes là bas ni signes à chétanie c'est un signe diabolique bâme et c'est mingi kama bani n'yakam rose croix à bana fata qu'on est dément il fire alors beaucoup de médecins s'ils adhèrent à la rose croix c'est en suivant ces démons la bataille fiers n'autama n'a pas qu'une gamme salle d'opaka opéré moun tu pas canal et vika n'a pas moulé vient d'y perdre john india moussa le top et vous allez rendre les filles en apprenant que tu mika n'a monté comme alia boulevé john a ouézaka koutoumika n'aille alors c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que un médecin avant d'entrer dans le bloc opératoire il dans toujours quand il est ivre parce qu'il file aime travail avec les gens qui sont ivres à tope n d'écouté magie n'a pas le bâme et c'est ton abba yu a yé pas qu'une gamme salle d'op à l'ombe mais l'impôt mais pas canalé ou john india n'a qu'à mané n'y a moulé vile et jata wesa opération nous n'allons pas citer le nom de ces médecins parce que nous les connaissons parce qu'avant d'entrer dans le bloc opératoire ils prennent d'abord la bière au moins il sera ivre c'est comme ça qu'il va entrer sinon il va pas le faire des moments où il dit un autre démon à bigor à bigor grandique infernal placé à la tête des 60 légions il apparaît un beau cavalier pourtant la lance sur un cheval elle est il connaît l'avenir et tous les secrets des guerres ou à bigor jo le coup à loup à connor katanga banamuita c'est mankoulou à maninga à bigor chez les loups on l'appelle koulou à maninga c'est pour qu'on n'a qu'à bannard d'histoire la bâtire bilan salle et puis ni baguier bangou c'est comme ça que vous voyez cette tribu s'il ya beaucoup de guerriers si c'est fait je te dis que je vais t'ai tapé et sérieusement il va t'ai tapé c'est comme ça le trône d'abigor se trouve dans leur territoire c'est comme ça qu'ils n'ont pas peur des gens ils ne craignent pas ils craignent même pas la guerre alors sur le drapeau onisien il y a un symbole kabbalistique qui lui appartient tout à on a mouingine nous allons voir et notre dramelec dramelec manak koula koutroni alisifère après l'isifère qu'on a quoi ni ou de mot dramelec sur le ton de l'isifère après lui il ya dramelec président du conseil des démons intendant de la garde-robe de satan manak kébat des mots bottes bako bayou loupa tchini en joe n'est pas là que président ou aboué koné bat patia ma conseil et qu'on savait les présidents à parlement démoniaque alors celui là c'est comme un démon qui est le président du parlement démoniaque qui soit un démon supérieur ou moyen ou inférieur c'est lui qui les gérait et qui leur donner des conseils dans la ville de koloizi monique à la carte des mots cannes il ya qu'elle démont à conne à ville qu'on a minéré sa coloizi il n'y a pas une ville qui a beaucoup de minerai comme coloizi c'est pourquoi moi mouna tomica mouma carrière mouni forte coban du coup vous qui travaillez dans des carrières suivez moi très bien les cages comme on appellera oui oui si tu veux réussir dans ce travail c'est pourquoi est-ce que beaucoup de gens échouer ses travails les couches c'est choué comment comment n'a pas tant frang s'il trouve l'argent il n'y fait que boire et s'est prostitué il va même pas payer les choses dans la maison il est désordonné et à la fin il dira que cette histoire appartient aux démons comment est-ce qu'un démon peut créer les minéraux c'est dieu qui avait créé les minéraux moi bote mouna tomica mouma carrière il faut moubam bejina ou des mots comme on n'aime le bon à combler on a un homme pour qu'on a moulié ou des mots pour tous qui entrez dans ces carrières là bas tenez bien les noms de ces démons parce que quand vous entrez pour travailler vous devez commencer en priant neutraliser la puissance de ces deux mots t'es un anjo responsable ou à magie c'est lui le responsable de la magie zagam zagam des mots de la fourberie il peut changer les cuivres à nord les plombes en argent le sang en huile l'eau en vin il est chargé de la magie j'ai des mots à fourberie il y a n'a qu'à l'a pas qu'à mouma fourre mouma mingotchi maintenant que ma minerai yote à moudou ni acheter à chaque moupa gonié moumikon c'est pourquoi on n'a qu'à bantou bengine pas qu'au mouma fourre moumoumouchi kone galaga ma sacrifice immen ban au ambele bantou ni mou recommandation ou le temo ou na jua amen bakou bwabengine nukukosa kouyouwa or kamam mouna fia koufakintu kia moutaita tout batou michia moumoubana fanya prier bana fanya ou le demo atta kimbi ya po sa bantou bana simbaka non ni bia miji mou achakou ancura miji mou aï koumbaké bile bintou bile bintou ni moumoua ri mbaka alors ce demo vous allez vous rendre compte que c'est lui qui s'occupe de tous les minéraux dans le monde parce que le diable lui a déjà donné cette responsabilité c'est comme ça qu'on doit ouvrir une carrière on doit faire des sacrifices en son honneur il y aura beaucoup de sacrifices vous savez c'est parce que les autorités ne savent pas ils peuvent seulement inviter les hommes de dieu et les hommes de dieu vont prier et c'est des mots là bas va fou parce qu'il n'a jamais récréé quelque chose et puis qu'il a des mots et qu'on a matine ambiri chaque démon a deux noms coucou jina mou group ya et non en groupe qu'il est jina mou groupi n'est-ce qu'on n'est pas un pire pas un pire pas un pire ni groupe ya pas des mots balé vanacouria kabantu les vampires c'est un groupe de démons qui consomment les hommes qui s'accompagnent qu'on a qu'on a groupé n'est pas tartare il y a d'autres qu'on appelle les tartare balé batartar par la toga mon monde des tartaristes ce sont des gens qui viennent du monde des tartaristes il est monde de kuchini aïdouni ce monde se trouve en dessous de ce monde où nous sommes les tartares là bas c'est ce que nous appelons marie et femme de nuit dans ce monde ils donnent même aux gens des enfants je vais expliquer ça dans les mamans vous allez voir une jeune fille de 15 ans vous allez beaucoup m'excuser qui ne connaît même pas d'homme vous allez voir ta pratine est déjà bombée ni 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 elle est en train de concevoir des enfants dans l'esprit qu'elle a léche et quand il dort la nuit et sont et sont en train de faire des rapports sexuels avec un homme elle est en train de voir des signes qu'elle était dans des rapports alors si tu vois des terres ici il vient voir le pasteur il va prier pour toi parce ces démons ne fouille qu'avec une forte prière il va même te déformer si tu étais belle tu vas commencer à perdre cette beauté là bas une fille de 15 ans vous voyez que c'est ça s'en bombé elle n'a jamais eu d'enfant elle n'a jamais allaité dans le monde des esprits elle peut avoir même neuf enfants le jour où elle sera dans son foyer ça sera difficile qu'elle puisse avoir des enfants le mari qu'il a pu physiquement et le mari spirituel seront dans un combat très fort parce que ces gens là bas viennent du monde des tartaristes ce monde se trouve en dessous de notre monde c'est là qu'il réside les tartares déjà à partir de 23h30 Lucifer va les libérer afin qu'ils puissent venir dans ce monde ils sont en train de dire ça superficiellement mais dans le rendez-vous avec les mamans là je vais entrer en profondeur allez-vous accepter qu'on se mélange avec les papas vous avez refusé ça va amen Dieu à travers sa pitié suis moi très bien c'est un Dieu qui a beaucoup de pitié les tartares Dieu avait vu là où ils sont c'est comme ça qu'il nous avait donné le nom de Jésus c'est comme ça que Dieu l'avait beaucoup élevé c'est pourquoi c'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé il lui a donné un nom qui est au dessus de tous les noms parce qu'à cause de ce nom de Jésus est tous les genoux fléchis dans le ciel sur la terre et en dessous de la terre et ces tartares qu'on est en train de faire des déclarations au nom de Jésus ils sont en train de bouger là où ils sont la nuit avant de dormir tu dois commencer à lier ces esprits là-bas de Marie de nuit ça va amener beaucoup de divorces dans les maisons des gens dans quel chemin toi tu es marié alors toi tu dois seulement constater dans ton voyeur que ton mari n'aime pas coucher à côté de toi dis-toi seulement qu'il y a déjà une femme de nuit qui vient pour coucher avec lui pas même quitter la chambre pour aller au salon tu peux commencer à te poser beaucoup de questions dis-toi seulement qu'il y a une femme de nuit qui vient surtout les jeunes filles si tu vois de telles choses n'aie pas honte viens voir l'homme de Dieu il va prier pour toi je vais te donner les conséquences mais pas aujourd'hui dans la raconte de maman c'est là que je vais tout dire n'oubliez pas de venir ce jour inviter d'autres mamans alors mon chef après chaque six mois ils allaient dans des pays pour d'étrangers pour faire des conférences agricoles chaque mois de juin ils allaient dans la conférence agricole si nous allons en dehors du pays pour frais d'émission on nous donnait deux mille dollars il devait voyager samedi et la conférence est en Angola je vais y aller avec la seule garde du corps celui-là que moi-même je vais citer nous on était à quatre on attend qui est-ce qu'on va citer j'ai suivi l'abbé là-bas il fait un effort pour que mon nom soit choisi je vais te donner l'argent qu'on va me donner il m'a répondu ainsi il m'avait demandé d'aller poser à la famille dans le cimetière de Kimbe-imbe on a déjà enterré quelqu'un de la famille ça sera un peu compliqué il a écrit une lettre il m'avait envoyé dans un village qu'on appelle Chequembe il m'avait envoyé dans un village qu'on appelle Chequembe je vais aller acheter la souris qu'on appelle Kimbulumbutu alors tu vas te rendre compte que cette histoire ressemble au Kanzongi tu peux même le comprimer ça devient comme ça tu mets ça dans la poche ça se promène partout ici si tu veux vraiment voyager tu vas chercher cette histoire là-bas et tu vas prendre cette histoire tu vas mettre ça dans la maison de l'une de tes grandes sœurs ça va consommer un enfant là-bas à partir de cet enfant toi tu auras ce voyage il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice si tu provoques seulement ce monde de tenebre là-bas toi prépare toi en conséquence parce que tu dois commencer à sacrifier des hommes on ne m'a pas envoyé à un autre endroit seulement dans la maison de ma grande sœur je ne sais pas si elle était chrétienne ou non je ne sais pas si elle était chrétienne ou non je suis arrivé là-bas j'ai gesté la chose là-bas j'ai donné peu d'argent mais on m'a donné l'histoire j'ai comprimé ça j'ai mis ça dans la poche on m'a dit cette histoire n'aime pas les véhicules tu dois marcher à pied avec alors j'étais obligé de le faire regardez la distance qu'il y avait entre ce village là-bas jusqu'au Lubumbashi je me suis entêté j'ai pris un camion on pouvait faire deux kilomètres il faudrait qu'il y ait raison grand père si on peut descendre et partir parce que moi je n'aime pas les véhicules sinon ces véhicules ne va pas arriver les gens ne savaient que on avait que tu achètes 6h jusqu'à 16h on n'avait pas encore atteint la route l'Ikasi j'ai commencé à pied arrivé dans la route l'Ikasi j'avais fait arrêter un bus dans la descente là-bas le bus avait fait un tonneau il y avait eu un mort mais beaucoup de fracturés la chose là me disait moi je n'aime pas les véhicules c'est moi qui ai provoqué ces morts et c'est lui qui était mort il pouvait être qu'un païen parce que ce sont des païens qui sont sacrifiés dans des telles choses c'est le temps où nous devons consacrer nos vies à Jésus parce que vous voyez les sorciers quand ils voient que tu n'es pas en Jésus même si tu as de l'argent ils voient en toi quelque chose qui n'a pas d'utilité beaucoup d'accidents sont provoqués par les sorciers la plupart des accidents sont provoqués par les sorciers c'est vrai il y a des accidents normaux mais la plupart des accidents sont provoqués par les sorciers nous sommes arrivés avec la chose chez M. l'abbé nous sommes arrivés avec la chose chez M. l'abbé nous avons préparé 20$ et nous avons préparé 20$ nous avons demandé de prendre 20$ et de préparer 20$ et d'aller avec ma petite histoire là-bas dans la maison de ma grandeur parce que ça devait tuer quelqu'un les 20$ il suffisait seulement que ma grandeur puisse seulement toucher et c'est fini moi je devais partir et après je devais voir la chose devant moi m'amener le sang que je devais goûter et on m'avait demandé de ne pas voir le cadavre au courant de mon cœur j'ai envoi de la deuxième fois je devais la joie avec un mot à trois quarts je devais arriver devant moi je devais arriver là-bas je devais arriver là-bas je devais arriver là-bas j'en ai apporté nous avons commencé par le cadavre il y a personne qui dit qu'il y avait qu'un lieu c'est quand même il ya pronto je devais il y avait que la morale c'est qu'un lieu il avait la certification c'est qu'il avait beaucoup Ma grand-sœur a été prise en mariage depuis 1981, jusqu'en 1993, c'est le jour où je suis allé chez elle pour lui rendre visite. Dans mes habitudes, je n'ai jamais visite aux gens. C'est vrai que j'étais dans la sorcellerie, les gens me croyaient que c'était la sorcellerie, mais ce n'était pas ça. C'était l'habitude que j'avais. Mais le jour où j'étais arrivé chez ma grand-sœur, elle était vraiment trop joyeuse, mais elle ne savait pas pourquoi j'étais venu. Au moment où on causait avec quel moment donné à manger, j'ai mangé, je lui avais donné 20 dollars pour le café. C'est comme ça que j'ai mis ma main dans la poche, j'ai sorti la petite histoire, ça a commencé à marcher dans la maison. Et l'habitude, quand tu reçois un visiteur, au moment où il se met dans le canapé ou sur la chaise, demande-lui, remercions d'abord l'éternel. Et le passage de 2 Corinthiens 10, vers 3 à 5, dans la Bible, c'est que dans la Bible, on nous dit que nous avons le pouvoir de renverser tout mauvais raisonnement. Si un sorcier entre dans la maison, vous commencez à prier, automatiquement, tu vas le neutraliser. Tout ce qu'il avait comme mauvais plan, juste après la prière, ça sera décomposé. C'était des païens. J'ai laissé la chaise dans la maison, j'ai donné 20 dollars à ma grandeur, et elle m'avait raccompagné. Il y avait un enfant qui marcha à quatre pattes, et ça suivait l'enfant. Ça a poussé l'empont vers la cuisine. Et l'enfant a été tué à cause de l'eau qui bouillait, qui était sur le feu là-bas. Et la chose est allée juste au niveau de la porte pour empêcher aux gens d'entrer. Au moment où l'enfant a rendu l'âme, c'est comme ça qu'il a laissé le passage, et la chose a passé devant moi pour me donner le sang, afin que je puisse goûter à ce sang. Et arrivé chez moi à la maison, on m'avait donné cette nouvelle, quand tu regardes l'enfant, tu ne seras pas content. On m'avait empêché de voir ces cadavres. J'avais oublié, j'allais voir l'enfant, ça ne va pas te plaire. C'était vendredi. La nuit quand j'étais rentré à la maison, le protocole d'état est venu me dire, c'est toi qui allais partir avec le chef. Alors, arrivé à Luanda, quand on descendait de l'avion, j'ai vu les bébés de l'autre côté qui étaient en train de pleurer. J'étais tombé, j'avais agonisé. Le temps est presque. Je vais encore continuer demain. Les parties auxquelles nous allons maintenant, ce sont des parties vraiment compliquées. J'aimerais que les élèves ne puissent pas rater de telles histoires, parce qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Vous les cambistes aussi, ne ratez pas. C'est un bon travail que tu es en train de faire, mais tu dois le faire avec le Seigneur. Peut-être que demain, je vais parler sur un cambiste de Lubumbashi. Je vous avais donné quelques fétiches, je n'étais pas les seuls, mais beaucoup en avaient. Un tel homme, si tu fais les affaires ensemble avec lui et que tu n'as pas Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Alors, t'es toi qui cherches le mariage, on ne cherche pas le mariage par force. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Si tu es en train de chercher ça dans des mauvais chemins, ça peut même te tuer dans la partie que nous allons développer demain. Je peux même en parler de ces choses. Je remercie tout celui qui a prié pour la partie d'aujourd'hui. Parce que là, maintenant, nous voulons évoluer et aller dans une dimension des grandes choses. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de prières. Que le Seigneur soit loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?